Alors, l'affûtage du racloir. Là, c'est un racloir qui vient d'être acheté. Il est neuf. Il n'a jamais été travaillé. Donc, je vais vous apprendre comment affûter un racloir en ébénisterie. Le racloir, il peut être affûté avec deux arêtes ou une seule arête. Donc, s'il n'y a qu'une seule arête, généralement, on a un biais. Donc là, cette tranche-là, je vais la dessiner ici. Il y a l'affûtage avec un seul biseau. Donc, ça veut dire que la partie qui va travailler, ce sera ça. Généralement, ce sont des racloirs pour enlever beaucoup de matière. Les menuisiers, souvent, les parqueteurs ont beaucoup de matière à enlever. Ceux qui font des instruments de musique aussi utilisent des fois des racloirs pour enlever de la matière. L'avantage du racloir par rapport à un outil tranchant, comme le rabot ou un ciseau, c'est qu'on peut travailler à contre-fil. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas enlever de la matière. Il va juste gratter en surface. Et plus c'est bien affûté et meilleure sera la qualité de travail. Donc ça, c'est un affûtage avec un seul biseau. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'affûtage avec deux... Donc, on aura deux tranchants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler de ce côté-là et de ce côté-là. Ce qui fait que sur le racloir, ici, je vais avoir une zone de travail ici et là. Je peux avoir aussi une zone de travail là et là. Ce qui fait que j'ai quatre tranchants. Et sur les côtés ? Ici, non. Sur les côtés, on ne le fait pas. On pourrait effectivement avoir, par exemple, dans sa caisse à outils, plusieurs racloirs. Et dans lesquels, certains racloirs, on peut avoir plusieurs tranchants. Enfin, tranchants, oui. C'est tranchants, finalement. Ces arrêts tranchants ici et là pour aller dans les angles. Mais ça, ça ne se fait pas. En général, c'est uniquement sur les grands. J'ai travaillé dans une entreprise où le racloir n'utilisait que deux tranchants. Celui-là et celui-là. Et comme, effectivement, on l'utilise beaucoup dans la main, cette partie-là, elle pique dans la main au bout d'un moment. Quand c'est juste temporaire, ça va. Mais si on l'utilise toute une journée, on prend vite l'intérêt d'avoir un arrondi ici, là. Et d'arrondir cette arrête-là aussi. Parce que quand on va le tenir, on le tient comme ça. Ça, c'est la position du racleur en poussant. On pense comme ceci. Je vais vous montrer tout à l'heure une fois que ça fait. Ou alors en tirant. Et là, vous voyez donc la main, elle touche ces deux arrêtes-là, que ce soit en tirant ou en poussant. Voilà. Et dans cette position-là, on peut prendre la décision de ne faire que ces deux arrêtes-là. Voilà. Donc cette arrête-là, maintenant, je vais la grossir ici. Et là, je dessine qu'une seule arrête. Donc l'angle, elle est là. Actuellement, c'est une arrête. Donc là, il y a le métal qui est ici. Voilà. Ça, c'est une arrête brute d'usine. Voilà. Il faut arriver, l'objectif étant d'arriver à une arrête qui soit parfaitement d'équerre. Et plus je vais zoomer sur cette arrête-là, et plus je dois avoir une arrête qui est d'équerre ici. Voilà. Bien vide. Donc toutes les étapes, je vais vous montrer comment faire pour arriver ici. Donc ça veut dire que si là, je suis arrondi, eh bien, il va falloir que j'enlève toute la matière jusqu'ici. Toute cette matière-là, il faut que je l'enlève. Voilà. Et quand j'arrive à ce point-là, après, je vais pouvoir faire naître une arrête, une partie tranchante qui va me permettre de faire un copeau. Comment savoir si cette arrête-là, si je suis arrondi ? C'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand je regarde mon racloir, mon racloir, il reflète la lumière du plafond, du soleil, du haut. Et donc, ça devient un gris plutôt clair. Et cette surface qui est verticale, le gris, il est plutôt foncé. Et quand je mets mon racloir comme ceci, du coup, la tranche, elle devient très claire et là, ça devient foncé. Et quand on se trouve entre les deux, je ne sais pas si on peut zoomer dessus, quand je me trouve entre les deux, j'ai les deux mêmes gris. C'est-à-dire que j'ai le gris ici et le gris là, il est identique. Et on voit un petit trait blanc au milieu. On arrive à le voir, le trait blanc ? Assez proche, voilà. Et donc, ce petit trait blanc, c'est le reflet qu'il y a dans cet arrondi. Parce que vous savez que dans les surfaces qui sont brillantes, ici, par exemple, vous voyez, c'est un arrondi. C'est un arrondi. Et là, on voit des traits blancs. Les traits blancs, c'est la concentration de la lumière sur les surfaces arrondies. Si, en faisant ce geste-là, et là, je vois un trait blanc, ça veut dire que j'ai une arrête. Je n'ai même pas besoin de prendre un microscope. C'est arrondi. Donc, il faut enlever toute cette matière-là pour arriver à quelque chose qui est bien décaire. Quand je suis dans ce cas-là, et que j'incline mon racloir, comme je l'expliquais tout à l'heure, je me retrouve avec les deux mêmes gris sans trait blanc au milieu. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, là, je peux dire, là, mon arrête est bonne. Déjà, visuellement, on le voit. Après, on va le voir aussi. Vous allez voir, j'ai d'autres combines aussi qui vont permettre de savoir que je suis bien à ce stade-là. Donc, le racloir, on vient de l'avoir, est neuf. Donc, je vais le... Le... Ça ne va pas le faire ici. On va le faire sur l'étau, là. Je vais le faire sur l'étau, mais je ne voudrais pas que l'étau me fasse des marques sur mon racloir. Alors, je mets du papier au taux. Et avec la lime, je vais aplatir. Donc, comme je l'expliquais sur le dessin, ce que je vais chercher à faire, c'est une surface plate et en descendant plus bas que la partie qui a été usée. Voilà. Donc, mon racloir... J'enlève de la matière, ici. Et je peux savoir que je suis au stade, comme je l'ai dessiné ici. On va vous montrer le dessin, là. À partir du moment où j'enlève de cette matière-là, ici, il va naître, à cet endroit-là, ce qu'on appelle le morphile. Tant que je ne suis pas à ce stade-là, le morphile n'existe pas. Donc, c'est un... Vous m'avez vu faire, sans doute. Vous m'avez vu contrôler comme ça, là. Oui. Venez voir. Faites-le. Vous allez sentir le petit morphile de chaque côté. Oui. Vous sentez, là, le petit morphile ? Un petit à mes couteaux, ça me fait ça. Voilà. Donc, ce morphile-là, ça nous apporte l'information que, ça y est, je suis suffisamment descendu. La partie... J'ai passé le cap de l'arrondi. Donc, maintenant, le problème, c'est que la lime, elle m'a fait des rayures. Là, quand on voit, on voit toutes les rayures faites avec ça. Et ces rayures-là, je vais les enlever. avec des pierres à huile. Donc, là, j'ai plusieurs grains. J'ai une pierre à grains épais. Là, moyen. Et là, très fin. Ça, c'est de l'ardoise. Et ça, c'est une pierre industrielle. Synthétique. Donc, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut enlever les rayures que j'ai faites avec ma lime. Le racloir, on le tient vertical. Je sais que je vois des fois des jeunes, ils font comme ça. Ils mettent un racloir, ils mettent la cale et puis, pour être sûr d'être d'équerre. C'est pas la peine. Vous rentrez dans une pièce. Si un tableau n'est pas d'équerre, vous allez le voir tout de suite à l'œil et vous allez le placer. Et pourtant, il y a des fois juste 2 ou 3 millimètres. Là, vous mettez votre racloir. Ça m'étonnerait que vous allez le placer comme ça d'entrée. Si je vous dis de vous mettre vertical, en général, vous n'êtes pas très loin du vertical. Ce qu'il ne faut pas faire sur la pierre à huile, c'est de travailler toujours vraiment droit, comme je le fais là. Sinon, je risque de creuser la pierre à huile. Donc, j'ai un mouvement qui va me permettre de me balader sur la pierre à huile pour éviter de la creuser. Donc, je fais des mouvements comme ça, mais aussi des mouvements un peu chassés sur le côté, comme ça. Vous voyez ? D'accord. Comme ça, ça chasse sur le côté. Mon objectif étant d'enlever les rayures que j'ai faites avec ça. Donc, pour savoir si je les ai enlevées, ces rayures, eh bien, maintenant, je vais essuyer pour enlever l'huile. Et je regarde sur la tranche. Donc, je fais briller. Donc, ça devient un gris clair. Je fais briller le soleil dessus, la lumière dessus. Et je m'assure que je n'ai aucune rayure en travers. J'ai toujours mon morphine qui est là. Maintenant, il convient... C'est bon, ça y est, les rayures sont enlevées. Il convient de continuer de parfaire, d'arriver à faire cette surface la plus brillante possible. Et d'enlever ce morphine. Parce que, pour l'instant, nous avons un excédent de matière sur le côté qu'on enlève. Donc, là, sur la pierre fine. Donc, ça, c'est une pierre... C'est de l'ardoise. Donc, je continue. Donc, là, ce que je fais, j'enlève les rayures que j'ai faites avec cette pierre. D'accord. Voilà. Et après, on se met à plat. Ah, d'accord. Ici. Et on enlève les... Pour enlever le morphine. Voilà. Maintenant que le morphine, quand je suis comme ça, il est sur le côté. Et quand je viens de faire sur mes côtés, il est sur le devant. Et à force de passer d'un côté à l'autre, je finis par le casser et l'enlever complètement, ce morphine. Voilà. Et plus ça va... Je vais à... Je m'approche de la fin et moins j'appuie fort et moins je frotte. Parce que si je frotte comme ça, je recrée un morphine. Voilà. L'objectif n'est pas de créer un morphine, mais de supprimer le morphine. Vous pouvez être content de votre arrête à partir du moment où, quand je passe mes doigts comme ça dessus, je ne sens plus de morphine. Oui. Voilà. Là, j'ai encore un tout petit peu un morphine ici, que je n'ai plus ici. Et puis quand on le place ici à fleur, que je n'accroche pas de morphine non plus. D'accord. Voilà. A partir du moment où je fais glisser mon ongle sur l'arrête et qu'elle glisse comme si c'était sur un verre, donc j'ai une arrête de qualité. D'accord. Si par contre, ça fait comme si c'était un 45 tours, eh bien, quand je vais racler, je vais avoir des traces. Voilà. Donc ça veut dire que mon fil n'est pas suffisamment de qualité. Voilà. Il me reste encore un tout petit peu là. Je pense que ce racloir, il n'a pas dû servir qu'à racler. Hein ? Parce qu'il est un petit peu déformé. Vous voyez ces formes-là ? Oui. Il n'est pas tout à fait plein. Il est un peu déformé. Et donc quand je passe sur la pierre, eh bien, la pierre, elle appuie là, mais pas au milieu. Et donc à cet endroit-là, j'ai un petit morphile qui me reste, que je n'ai plus ici, là. Donc il est important, le racloir. Moi, je me suis fait une petite boîte dans laquelle je mets mon petit racloir que je range, toujours précieusement, pour éviter que le racloir ne rentre en contact avec d'autres... C'est deux panneaux de bois que j'ai collés. Et ça, ça me permet d'avoir un racloir qui est toujours bien rangé. On a dans la poche. Qui ne traîne pas comme le mien. Comment ? Qui ne traîne pas comme le mien. Exactement. Il ne faut pas que ça vienne toucher du métal. Parce que je rappelle que l'objectif est d'avoir une arrête qui glisse. Pour l'instant, elle ne coupera pas beaucoup. Elle glisse. Voilà pour la première partie. Tu peux arrêter. J'arrête.